Salut, c'est Jeanne Fiche. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui est une vidéo qui est chapitrée, c'est à dire que si vous glissez votre curseur en bas de la vidéo, vous allez voir plusieurs segmentations. Cette vidéo se déroule en deux sessions bien distinctes. Une avant le réempoissonnement de ma rivière. La rivière que je pêche, c'est le train. Une rivière qui appartient à un club, la Truite grésienne, où il y a beaucoup de réempoissonnement, mais aussi toutes les truites sont quasi consommées à chaque fois. Donc c'est vraiment une rivière qui est faite pour pêcher et prélever le poisson, chose que je ne fais pas spécialement. Moi, déjà, je n'aime pas le poisson et je pêche en auquil. Cette année, l'ouverture truite a été avancée en Belgique, mais ils n'ont pas remis du poisson pour l'ouverture. Donc j'ai testé de trouver des zones ailleurs pour essayer de trouver du poisson. Puis une deuxième partie de vidéo où là, je pêche après un réempoissonnement. Et je vous laisse voir ça en images. Salut, c'est Sean Fish, c'est en compagnie de Nelson. Nelson, il n'est pas très confiant aujourd'hui. Oui, c'est très confiant. On va pêcher une zone qu'on n'a jamais pêché, qu'on a découvert sur Google Maps. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Ça pousse bien, ça pousse bien. Première impression au bord de l'eau, ça pousse bien, on verra. En fait, c'est un parcours qui est connecté à deux autres parcours où il y a des lâchés de truite. Donc mon espoir, c'est peut-être qu'il y a des truites qui sont remontées sur cette partie de parcours qui n'est normalement peu ou pas pêchée. Et donc du coup, on va espérer prendre du poisson de cette manière-là. Sinon, on est de combien aujourd'hui ? On est le 7, 8, 9 ? On est le 9 mars et on va essayer de faire de l'autre mieux. On va essayer. Allez, Nathas, on va essayer. Action. On y va. Bon, il y a beaucoup de courant à la coulire, ça ne marche pas. Alors je vais essayer un micro-leur qui a un peu moins de prise dans le courant. On va essayer un micro-spinner pour voir si ça marche. Donc là, je parle vraiment du principe que c'est une zone qui est peu pêchée. Et donc le premier leurre que j'ai présenté avec beaucoup de coloris, beaucoup de flash devrait être efficace. Ça, c'est vraiment mon idée. Après, si c'est une zone qui est assez bien pêchée, ce serait beaucoup moins efficace forcément comme situation. Mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur la zone. Donc pour savoir si ça va être une bonne ou une mauvaise zone. Là, c'est l'échauffement. C'est plus un parcours du combattant qu'un parcours de pêche. Ça, c'est plus un parcours. Regarde le brocciard. Le chien de cathores qui a travaillé dans les obirons. Là si je suis en ce mouleur comme ceci et que je n'arrive pas à bouliner. Tu rigoles ou j'ai écrit ? Bon rien pour le moment, je passe sur un spin tail pour gratter encore un peu plus fond. Je reste sur le principe que vu que Nelson passe avec un leurre souple et moi un leurre métallique, s'il y a un poisson qui sont peu pêchés dans les environs, il y a un peu il devrait mordre assez rapidement, c'est vraiment l'idée que j'ai pour le moment. A l'heure actuelle, mon idée n'est pas opérationnelle, d'ailleurs, est-ce que je n'ai pas oublié par hasard d'écraser l'ardillon ? Si tout à fait, j'ai oublié d'écraser l'ardillon. Je vous rappelle, en Belgique, en eau vive ou en eau mixte, on est obligé de pêcher avec les ardillons écrasés. Donc je me mets à jour directement, vu que c'est aussi mes leurres que j'utilise dans les eaux calmes. Je n'oublie pas, j'essaie de ne pas oublier d'écraser parce que forcément que je pêche en eau calme, je ne le fais pas forcément. Même si sur ce genre de l'or métallique, souvent les touches qu'on a, elles sont efficaces et le poisson ne se décroche pas. Hop là ! On va bientôt faire demi-tour, je pense parce qu'on a déjà bien parcouru la rivière, on n'a pas eu une seule touche, pas une seule réaction. S'il y aurait des poissons, ça aurait déjà mordu. Sur les bordures, je ne vois pas où il y a eu très rarement des empreintes de pas. Donc il y a peut-être un pêcheur qui est passé ici, mais si c'est un pêcheur, c'était il y a un petit temps déjà. Et je pense que vu qu'il n'y a pas beaucoup de zone d'empreintes de pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pêcheurs globalement. Un canard ! Un canard ! Il se fout de nous, hein ? Je le reconnais, ce bruit-là ! Allez, changement de parcours, on est parti sur un parcours privé, le train, on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas encore eu de poissonnement cette année, c'est une rivière qui est très pêchée dans le sens où le poisson qui est pêché est prélevé, donc je ne sais pas s'il en reste de l'année passée, ça m'étonnerait, mais bon, il faut tenter. J'essaie de m'avancer discrètement, mais pas évident. Genève-t'en ! Merde ! Merde ! Ça va ? Sous-titrage ST' 501 Regardez-moi ça, on arrive à une confluence, c'est la première fois que je vois cette confluence, j'ai lancé mon leurre, comme ceci. Ah bah, j'ai lancé, j'ai retourné dans le train, c'était pas vraiment ce que j'espérais, mais... Peut-être c'est interdit par moi, c'est tout. C'est peut-être interdit, et donc du coup il y a une barrière naturelle là, tu la vois pas. C'est beau hein ? Petit petit poisson, viens mordre à mon leurre, s'il te plaît petit petit poisson, je ne veux pas finir capot. Parait qu'on chante c'est pas bon. Non ? C'est pourquoi ? Petit petit... Bon, la seule chance qu'on a, c'est d'aller acheter le poisson. Oui ? Tu veux faire le petit ruisseau là ? Moi je suis toujours partant hein ? Tu crois que c'est la dernière chance ? Ouais je pense que c'est, oui. Il se cache là-bas tu vois. Mais bien caché quoi. Tu penses pas qu'il y a moins de ça quelque chose ? Non. Bon moi c'est clair. Bah c'est la même qu'on a pêché non ? Oui. Tu crois dans les parcours de la toute écrite ? On peut essayer. J'ai vu une photo d'une truite. J'ai pas resté coincé de nouveau. Ça me semble non ? Putain. Fais prévu. Décroché. Tu vois ? Enfin ça semble être décroché. c'est une expérience c'est seulement si il y avait un poisson oh là là énième changement de parcours je sais pas si c'est de la confiance du courage ou juste du plaisir je pense que c'est surtout du plaisir aller au bord de l'eau mais c'est dur d'espérer ou de croire quoi que ce soit pour la suite de cette journée ça fait déjà quatre heures qu'on est à la pêche oh merde là tu es dedans après un changement de leur qu'est ce qui se passe on lance et j'ai touché deux cibles mais c'est pas vrai j'ai failli me casser la figure et rouler tout droit dans l'eau c'est toi tu as décroché elle n'était pas morte encore la dernière chance c'est pas mal à mon dernier lancé dans l'un tintin 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 cette journée est plus triste mais surtout fatigante six heures de pêche on a six heures de pêche je pense hein rappelons là cinq heures et demie cinq heures et demie une truite décrochée et rien d'autre c'était déjà un miracle un parcours qui n'est pas impressionné c'est compliqué on commence une session dans le noir complet pour m'aider un petit peu j'ai une lampe frontale alors vous avez peut-être pas encore voir grand chose si j'augmente encore la luminosité vous avez peut-être commencé à voir quelque chose mais là en fait j'ai un spot qui éclaire beaucoup trop à mon avis en temps de discrétion j'y suis pas du tout donc on va diminuer un petit peu ceci au strict minimum alors ça c'est le strict minimum que je peux mettre ce qui fait déjà en fait une très belle luminosité je vois clairement où je marche et là je suis en noir complet je suis un petit peu encore 15 minutes avant le début de la pêche je ne peux pas encore pêcher à ce moment-ci mais je testais un petit peu ma nouvelle lampe frontale que j'ai reçue il y a pas longtemps pour voir ce que ça donnait il y a trois modes d'éclairage un deux trois donc c'est vraiment une petite luminosité et en fait il ne faudra pas plus à l'heure actuelle et cette luminosité était lancée pour une activité de 11 heures donc c'est sûr que pour pêcher une demi-heure avant le lever du soleil devrait largement va suffire donc on va voir un petit peu ça le problème c'est qu'en terme d'écran vous voyez pas grand chose donc pour faciliter les choses je fais une petite modification sur la caméra voilà j'ai changé un petit paramètre et donc du coup normalement on revient un peu plus loin donc en fait j'ai changé le paramètre iso sur ma gopro je passe de 800 qui ma luminosité standard à 6400 ce qui fait c'est qu'on voit mieux dans le noir de manière générale mais par contre on rajoute beaucoup plus de granulation je sais pas comment on doit appeler ça et donc du coup l'effet indirect lié à ça c'est qu'on voit un petit peu moins bien c'est un peu plus flouté l'image il ya plus de particules invisibles qui apparaît à l'écran donc voilà un avantage un inconvénient mais du coup ça vous permet de suivre un petit peu les actions de pêche j'ai commencé sur un petit cran parce que c'est le dernier leurre qui est sur ma canne mais ce petit cran qui a la propriété d'être blanc et je me dis que si je pêche je vais en discrétion à cause de ma halle en frontale par contre l'avantage avec ça c'est peut-être que je fais des reflets blancs sur mon leurre qui va peut-être intéresser les poissons la rivière vient d'être empoissonnée en truite arc-en-ciel et j'ai bon espoir de faire des touches aujourd'hui c'est parti début de la session il est 6h50 levé du soleil 6h20 donc j'ai le droit de pêcher une demi heure avant le début du lever du soleil c'est ce que je vais faire et je commence donc sur un petit crank le tout sera de ne pas se casser la figure à l'autre bon ça commence bien j'ai dû changer de spot de pêche pour quelles raisons c'est bien simple là où je voulais pêcher aujourd'hui il y avait une grille qui était fermée non il allait s'ouvrir pour justement donner accès à la rivière mais elle est fermée pour le moment la rivière l'eau est pas totalement transparente il ya un peu de débit mais ça devrait le faire hop c'est que je décroche ma dernière truite la dernière fois donc il ya trop de courant pour pêcher à la cuillère comme ça en descendant le courant en tout cas mais vu que j'ai pêché c'est une bonne partie du tronçon en descendant on va changer de l'heure directement ça sert à rien soit je repasse sur mon petit crank qui aurait pu faire l'affaire au final soit je passe sur autre chose je vais passer sur un crank mais un autre et voilà un petit crank et couleurs truite arc-en-ciel je l'aime vraiment bien aussi bien qu'au fait chez la farue pour la truite arc-en-ciel je trouve que c'est un bon leurre en tout cas pour les poissons de lâcher ça marche bien en général donc j'ai utilisé le fait que ce soit un crank pour les laisser dériver un peu plus derrière la fosse et puis je vais mouliner tout doucement il va remonter la fosse et il va prendre un peu de profondeur et je sais que c'est un crank que j'ai déjà essayé dans le courant qui tient bien le courant en général donc il devrait bien être pêchant là où j'aimerais bien qu'il soit pêchant allez le soleil est en train de se lever j'ai actualisé l'humidité de ma gopro je remets les iso à 800 c'est à dire qu'on revient sur une luminosité qui est plutôt naturelle donc vous rapprochez de la vue que je vois à l'heure actuelle donc le soleil apparaît vraiment plus doucement mais on peut quand même dire qu'il est presque présent pour le moment toujours pas de traces d'un poisson mais à mon avis c'est plus dû au fait que je pêche au leurre qui un peu de courant qui fait froid à mon avis prendre c'est que je vais pas pêcher tout l'après midi si après un moment le soleil commence à pointer le bout de son nez ça pourrait vraiment m'arranger et cette vidéo est entre guillemets sponsorisé on est le 30 mars le samedi 30 mars et on se retrouve pour une session truite ce que j'ai au dessus de ma tête c'est le produit qui est sponsorisé c'est une lampe frontale armitec qui est faite pour la chasse et la pêche ils m'ont envoyé en échange ils m'ont demandé que je réalise une vidéo sur leurs produits je peux dire tout ce que je veux aussi bien du mal que du bien pour le moment pour le peu que j'en ai essayé c'est à dire une demi heure ça a l'air d'aller la recharge est plutôt facile l'utilisation est plutôt simple on appuie sur le bouton au dessus hop ça envoie de la lumière je reste appuyant enfoncé sur le bouton et ça envoie plusieurs puissances différentes et on peut choisir celle qu'on veut là là je suis en train de dire n'importe quoi je suis complètement planté en fait il ya cinq modes de lumière différent le tout premier que je n'ai pas en fait réussi à utiliser fonctionne 200 jours puis le deuxième mode que je peux toujours utiliser 26 jours puis 51 heures 11h et 4h45 faut pas plus de luminosité que ce que je viens de vous montrer donc à ce niveau là ça fait l'effet de plus la lampe est décrochable et on peut venir la fixer sur le torse ou n'importe où sur la ceinture donc elle est plutôt pratique compacte dur apparemment elle peut résister à des chutes de 10 mètres de haut donc ça en fait un gage de résistance voilà ils m'ont dit que je devais faire un petit retour dessus aussi bien positif que négatif pour le peu que j'en ai fait pour le moment c'est positif à voir sur le long terme en tout cas j'ai un code de réduction à vous partager je ne fiche toutes les informations dans la description de la vidéo bon maintenant que ça c'est fait on va pouvoir passer maintenant à la pêche de la truite comme j'ai essayé de faire depuis ce matin l'eau est encore assez clair aujourd'hui malgré les pluies récentes il y a une empreinte de pas assez fraîche là au sol quelqu'un serait juste devant moi ce serait possible quelqu'un à pêcher hier quand c'était interdit c'est aussi possible n'étonnerait pas qu'il y ait plein de pêcheurs qui pêche qui préconne ce qu'on peut pas bon en tout cas voilà moi je vous propose de changer un petit peu de mes styles de vidéos d'études je vous commente tout ce que je fais au fur et à mesure là je propose de commenter uniquement si j'ai des résultats donc je vais pêcher sans rien dire jusqu'à moi que j'arriverai à voir mon premier résultat et à partir de là on va commencer à discuter un petit peu stratégique et ce qui a fait que j'ai réussi à déclencher le poisson et à l'inverse si j'arrive pas à faire de poissons je vous raconterai en fin de vidéo toutes les stratégies que j'y mets en place pour espérer prendre du poisson et essayer de trouver la raison du pourquoi ça n'a pas marché alors je viens de devoir passer une truite à mes pieds elle était pas très grande mais il y a une truite tout le monde et je pense que je lui ai fait plus peur qu'autre chose elle était pas très grande non plus regardez moi ça le castor devant moi waouh je sais pas si vous l'avez vu c'est la première fois que j'en vois waouh regardez moi ce bestieux qui remonte le courant alors il est sous l'eau je sais pas combien de temps ça c'est resté sous l'eau à mon avis un petit temps regardez il est à ma hauteur il est sous l'eau mais à ma hauteur là je te vois pas du tout il leur apparaît sur sa gauche sur sa droite à mon avis il dit il est là à droite regardez le bestieux regardez la queue derrière on vous l'a peut-être pas vu je vais essayer de remonter tout doucement il est là sous les branches et là je ne le vois plus après il est juste là sous les branches hop là il vient de reponger et il continue à monter le courant waouh j'ai jamais vu un castor de ma vie j'aimerais juste l'avoir en image parce que moi il est sous l'eau donc je le vois légèrement sous la pellicule d'eau mais vous il est déjà remonté loin là il est remonté à la surface non il est dans le virage un peu plus loin note que je peux encore monter le virage hop là il s'est repenché sur le côté il est juste là sur le côté il vient de replonger bon voilà en une heure et demie je viens de parcourir le premier tronçon et pas de résultat alors les informations que j'ai sur ce premier tronçon j'ai vu une truite que j'ai fait peur en me déplaçant donc en me rapprochant trop d'une bordure j'ai vu une petite truite entre 25 et 30 cm se déplacer je ne sais pas si c'était une arc-en-ciel ou une fario j'ai vu un castor et sinon j'ai pas eu de touche j'ai essayé un petit peu tous les leurs crancs poissons nageurs couillère et un petit peu de leur soupe j'ai essayé aussi bien des postes en amont et en aval sans résultat alors mes craintes à l'heure actuelle c'est qu'il n'y ait pas de poisson sur la rivière pour une raison x ou y une braconnage le castor qui fait peur les poissons descendus ou remonté la rivière et donc pas de poisson sur le tronçon soit des trucs ne sont pas actives ça c'est ma deuxième crainte sert qu'elles sont présentes mais pas actives dû au fait qu'on n'est pas encore la bonne saison pour pêcher aux leurs c'est une possibilité et pour le moment je n'ai vraiment pas d'idée l'information que je sais par contre c'est que de manière générale je manque un peu de discrétion mais vu que ce sont des poissons de lâcher en général des poissons de lâcher c'est quand même beaucoup moins méfiant donc moi ce que je suis là j'ai repêché encore deux trois spots que j'aime bien juste pour essayer et si j'ai pas de résultats je passerai sur un autre section la pêche comme un sport compliqué à tout moment ça peut vous apporter une joie immense une désolation immense une tristesse une frustration et en même temps ça reste totalement relaxant parce qu'on travaille dans la fin là je suis en un cadre assez beau je suis encore dans la nature à la campagne il ya des animaux qui chantent il ya mes leurs qui s'accrochent dans toutes les branches c'est chouette quoi c'est chouette c'est le coup je vous dis que c'est agréable détendant et énervant en même temps pitting je n'arrive pas à enchaîner un bon s'est affilé c'est les poissons qui sont là je demande à quel point on le facteur discrétion est influent sur des poissons de lâcher comme ici parce que là pour le moment je vois rien c'était juste ça le problème c'est peut-être juste que je suis pas assez discret depuis le début et que je fais peur à toutes les dames d'infériode à dames truite allez normalement les truite elles sont pas du tout peureuse volets les truite à quand c'est en tout cas elles sont très peu peureuse que je me rappelle l'année passée les fois où les truite elle attaqué dix fois d'affilé sur mon leurre une toute derrière il ya une truite derrière elle attaqué deux fois c'est l'heure on va changer de l'heure voilà je change de cuillère on va passer tout passage sur une petite cuillère non c'est vraiment inquiétant de ne pas prendre de poissons donc je sais qu'ils ont remis du poisson je sais pas s'il était braconné je sais pas s'il n'est pas actif et alors des centaines on me dit t'insiste pas assez avec le même leur voilà vous êtes sûr ça fait une heure que je pêche avec le même leurre qui m'a ramené trois touches sur un poisson et depuis que cuit si si pardon j'ai pas les trop vite le fond alors là je sens que c'est compliqué de me décrocher mais j'aimerais bien récupérer mon leurre donc oh je décroche le fond je sais pas ce que c'est comme crasse mais j'ai fait du nœud le leurre est de retour pour vous jouer un mauvais tour on va continuer à se promener bon là j'arrive sur la fin du parcours sur ce que je suis en train de vous reprendre vous constatez aussi que ma santé mentale a pris un petit coup au fur et à mesure mais tout va bien j'ai encore tué personnes ce qui est déjà un bon premier signe maintenant on va essayer de prendre un poisson pour le dernier trou que je peux faire sur ce parcours et après j'ai changé de parcours forcément j'irai sur une troisième partie mais je sais pas encore où donc voilà vous avez une petite idée de ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se passer c'est compliqué de pêcher donc voilà je suis la dernière zone de pour la journée il est 10 heures ça fait 4 heures que je suis en train de pêcher sans vraiment de résultat j'ai vu un castor j'ai parlé qu'un pêcheur qui a vu qu'il avait vu trois autres castors j'ai fait peurer une truc dans la bordure et j'ai raté les touches d'un poisson voilà mes résultats à l'heure actuelle pas fameux mais résultat quand même même s'ils sont pas fameux je peux tirer quelques petites conclusions par rapport à tout ça est ce que j'ai tiré comme conclusion à l'heure actuelle pour essayer de me rassurer c'est que la rivière n'est pas spécialement braconnée mais plutôt que les poissons sont juste totalement inactifs donc si je parle de ce principe là sert que j'ai toujours moyen de faire un poisson il faut juste que je joue sur quelque chose de différent peut-être assister un peu plus sur du leur souple ou augmenter ou en tout cas dans tous les cas augmenter ma discrétion si le poisson est présent mais très peureux ou peu actif si en plus je fais un peu de bruit le poisson se désactive complètement donc j'ai intérêt de jouer sur ce paramètre et là et essayer de jouer de la manière la plus discrète possible pour essayer de jouer pêcher le poisson bon je tente leur soutenant et ça passe mieux que ce que je pensais je m'attroche pas tant que ça j'ai retiré ma petite croche je suis passé sur un petit tenta il était blanc départ mais il a décoloré avec un autre leurre il est devenu rose il nage plutôt bien sur une petite épée de 3,5 à darter du coup j'arrive bien à le faire passer dans les bonnes couches d'eau franchement c'est bien au niveau de comment il nage j'en suis assez satisfait le jeu me fait quand même dire qu'il y a du pêcheur qui est passé récemment ici et des empreintes relativement fraîche ici donc il y a quand même peut-être du pêcheur qui est venu passer ce matin ce qui m'étonne c'est qu'il est que 10 heures et qu'il y a quand même du passage ici il y a quelqu'un qui est déjà passé ce matin ça c'est sûr mais ce qui est étonnant c'est que même s'il y a un peu de passage que je vois pas de pêcheur à l'heure actuelle il est que 10 heures et normalement à ces heures-ci il devrait y avoir du pêcheur présent c'est ça ça me surprend qu'il n'y a pas beaucoup de pêcheurs sur place en train d'essayer de pêcher qu'est ce que je dois interpréter avec tout ça je sais pas en tout cas il y aura pas de poisson si je pêche pas il y a une truite derrière il y avait une truite là dans le fond il a l'air passé derrière elle a raté encore mon leurre je vais mettre autre chose juste après si elle n'arrive pas à le mordre maintenant je suis un dernier lancé qu'est ce que je vais passer un spin tail un spin cross spinner encore à l'heure souple je vais essayer un petit chaude raté décroché elle a tapé dedans mais j'ai pas réussi à la piquer ou les gens un peu un peu court par contre j'ai senti la tension dans la ligne donc le poisson a senti le poids j'ai pas réussi à piquer merde je suis encore en haut de passage mais c'est compliqué à la faire celle là par contre elle est correcte plus que correct même bon je me suis accroché derrière je me suis accroché derrière pire moment pour s'accrocher quoi là c'est sur le poisson je le reverrai plus bon là non plus d'ailleurs allez on continue on essaye alors mes possibilités sur le poisson était déjà pas élevé juste avant de m'accrocher mais en plus de m'accrocher là j'ai beaucoup moins de chance moi j'ai assez reposé un tout petit peu la zone indirectement refaisant mon oeuf parce que j'ai dû remettre une agrafe et voilà un petit chat pour finir mes essais ici j'espère qu'il va nager et j'espère qu'il va prendre la truite en tout cas cette petite dalle vibre bien hop non je l'ai décroché encore une fois pendant le moment que je faisais un petit mot on réessaye on réessaye on perd pas espoir on perd pas espoir on perd pas espoir on perd pas espoir non non on s'accroche pas on s'accroche pas on pêche on pêche on pêche oh je l'ai oui c'était une petite fario enfin une truite je suis pas capot par contre ils ont pas mis de fario cette fois-ci donc c'était une fario qui traîne depuis un petit temps là elle est belle en tout cas elle est belle par contre le reflet que j'ai vu avant il me semblait beaucoup plus gros donc ça m'étonnerait pas qu'il y aurait deux poissons dans le même trou hop et je pêche en hameçon simple donc normalement hop enfin hameçon sans ordion donc hop là décroché facile comme tout magnifique truite je vais pas la prendre en main parce que je n'ai pas mouillé mes mains mais voilà elle est là elle est belle et on va la remettre directement à l'eau il m'en aura fallu des essais pour la sortir hop là et elle repart au fond du trou mon premier poisson de la journée eau l'or souple enfin alors est-ce que c'était juste un poisson actif qui aurait marché sur une couillère aussi je sais pas mais en tout cas en grattant bien dans les fosses j'ai réussi à déclencher bon voilà je suis en train de rentrer de mon troisième secteur que je viens de pêcher conclusion premier secteur on fait fuir une truite et c'est tout et on voit un castor en remontant je parle avec un pêcheur qui a dit lui il a vu deux autres castors donc les castors sont assez bien présents sur le spot et lui il était en train de faire un capot mais il pêchait pas depuis très longtemps donc voilà ensuite je suis allé sur une deuxième zone première fois qu'un poisson me suit mon leurre et tape à côté et puis on arrive maintenant sur le troisième secteur enfin un poisson tape dans mon leurre et finit par s'y piquer youhou je suis pas capot une belle fario mais voilà c'est pas 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 évident et du coup je me pose les questions est-ce que c'est un manque d'activité ou est-ce que c'est un problème lié en termes de quantité de poisson bah c'est dur à dire alors si c'est un problème d'activité peut-être qu'il faut gratter le poisson le chercher bien dans les fosses le leurre n'est pas le plus adapté pour ça l'apa naturel reste beaucoup plus efficace dans ce genre de situation attendez il y a une barricade que je dois passer ici il n'y a pas une barricade, une barrière ça me tauler j'ai pris de me tauler enfin voilà c'est pas évident donc qu'est-ce que je veux dire à ça oui du coup je me demande juste pour confirmer le fait qu'il y a du poisson ou pas du poisson et c'est juste lié à un problème d'activité, de discrétion ou le leurre qui n'est pas adéquat pêcher à l'apa naturel faire une session au flotteur à l'apa naturel et si ça fonctionne, s'il y a du poisson changer l'apa naturel par un leurre artificiel mais rester sur une ligne de flotteur mais vous qu'est-ce que vous en pensez de la pêche au flotteur ? oui je sais ça plaira pas à tout le monde parce que c'est une chaîne dédiée normalement à la pêche au leurre mais en même temps, pêcher au flotteur de temps en temps moi j'aime bien voir cet effet de touche qui démarre mais en même temps j'aime pas pêcher avec les appâts naturels parce que c'est des consommables et en plus en général qu'un 100 en gamme c'est en gamme bien loin moi qui pratique le no kill c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace j'ai mal au bras pour se porter ma caméra enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous si je commencerais à faire des sessions maintenant où je pêcherais à l'apa naturel et puis au flotteur du coup et après que j'essayerais de pêcher au leurre artificiel est-ce que vous considérez toujours que c'est une technique de pêche au leurre ? ou que du coup vu qu'il y a un flotteur ça bride un petit peu l'histoire ? enfin soit ! encore une autre chose si vous avez des retours par rapport à ce genre de technique de pêche que vous maîtrisez peut-être très bien ou pas du tout surtout n'hésitez pas à en faire part que je puisse un petit peu prendre le bon et le moins bon pour déjà partir avec une base éventuellement présente voire même solide pour essayer de faire de mon mieux enfin voilà autre chose ? oui ! si vous êtes intéressé par la lampe frontale que j'ai utilisé pendant cette vidéo surtout n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo je vous rappelle vous avez 15% de réduction avec mon pseudonyme Seanfish que vous pourrez taper sur le site voilà sinon je vous ferai un retour plus poussé une fois que je ne l'aurai plus essayé là c'était un premier essai en une demi-heure, trois quarts d'heure d'utilisation ben franchement elle faisait le taf assez facile d'utilisation d'après les caractéristiques papier ça annonce qu'elle va tenir assez longtemps donc pour ce que je dois en faire moi ça fait parfaitement l'histoire maintenant à voir vous ce que vous en pensez et de toute façon je vous ferai un retour comme je vous l'ai dit plus poussé si elle vaut la peine vraiment d'être acheté ou non par la suite enfin voilà malgré tout je ne perds pas espoir et je me déplace et je cherche un autre spot enfin un autre spot je vais pêcher dans un autre secteur quoi en d'autres termes comme une fois je ne suis pas trop de trucs spot parce qu'en fait chaque cascade pour moi c'est un spot ici il n'y a pas de doute ça peut abriter du poisson il ne fait pas autant que ça va abriter du poisson mais ça peut abriter du poisson quel bel endroit son poisson voilà je viens de redescendre l'entuèreté des cascades j'ai essayé encore celle-ci et après à mon avis je vais les remonter en couillère ondulante en couillère tournante et après je devrais essayer quand même un petit peu l'ordure on ne sait jamais je suis délancé purée trop bon mais il n'y a quand même pas de poisson je suis capot mélangé une truite ferio mais la session est quand même très compliquée ça n'aurait pas dû être si difficile j'essaye de pêcher j'aurais dû en attraper le permis du petit poisson et du grand poisson mais ça ne veut pas aujourd'hui et voilà alors je lance mon leurre comme ça et là je lance mon leurre et tac et tac je jerque je jerque le moulinet je jerque et le poisson n'a pas voulu mordre parce qu'il n'y en a pas dans cette rivière c'est pour ça que je pêche pas bien parce qu'il n'y a pas de poisson c'est pas ma faute à moi j'étais sur le point de rentrée là je passe au-dessus du pont je vais quand même regarder au-dessus du pont il y a une truite juste là elle est pas très grande mais elle doit faire ses 30 j'ai essayé avec ce petit poisson nageur sinon après je passerai sur une petite couillère tournante je lance mon leurre là tac 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 je vais passer en l'axe de la truite elle a même pas bougé et en Belgique c'est interdit de pêcher depuis un pont sur ça que je me mets sur le côté sinon ça serait plus facile de m'axer depuis le pont et c'est interdit donc du coup je respecte les règles je suis un pêcheur qui respecte les règles vous y croyez à celle-là ? je suis passé juste au-dessus de son nez et elle n'en avait rien à tirer je suis passé juste au-dessus de son nez oui non raté elle est belle c'est une belle taille tac là je ne l'ai pas fait bouger je vais essayer encore un passage je l'ai fait bouger trois fois en tout cas non elle n'a pas mordu elle n'a pas mordu elle s'est repositionnée un peu plus derrière ok elle voit que d'un oeil ou quoi ? elle a tac hein l'heure est bien passé devant elle bien trop loin tac allez s'il te plaît s'il te plaît non non donc là elle est venue taper mon leurre elle ne s'est pas piquée encore je lui ai arrivé je lui ai arrivé à la faire celle-là les gens c'est trois derrière merde merde je suis de la merde là focus focus j'ai rangé j'ai replié ma canin franchement j'étais prêt à partir là elle est bonne ma crée est bonne ma crée est bonne et si je suis un passage dans son dos ça veut dire quoi ? je la vois pas du tout si je la vois elle est dans le cours d'eau un peu plus haut oh oui là je vais passer devant elle elle en a rien à cirer oh merde elle est descendue je sais pas pour quelle raison je l'ai perdue de vue en empêchant là des endroits que je ne regardais pas habituellement il y avait moins de sur dix poissons a priori il y avait moins de sur dix poissons a priori il y avait moins de tournantes après celle avec le petit souple que j'ai mis derrière non elle est encore venue mais elle a toujours pas tapé elle est dernière lancée avec cette cuillère là et puis je change de cuillère oui 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 ah alléluia bon c'est une truc de pisciculture oh elle est encore c'est joli les couleurs sont belles c'est vraiment une belle truc au niveau des couleurs ah elle fait son bon 30 là même 35 à mon dévi voilà elle est bien elle est bien je me serais battu pour l'avoir celle là je me serais battu et je l'ai eu et je vais la remettre à l'eau hop là et ça va repartir hop là et elle repart directement se positionnant le courant un peu plus loin ah bah deux tweets et ma première arc de l'année enfin on on comme tu on on Sous-titrage FR ?